Sœur Claire, c'est le 29e dimanche ordinaire de l'année B et vous allez nous commenter la question que posent les fils de Zébédé à Jésus. Jacques et Jean, fils de Zébédé. Alors l'évangile c'est dans Saint-Marc, chapitre 10, verset 35 à 45. Et il est dit que Jacques et Jean, les fils de Zébédé, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voulons que tu le fasses pour nous. » Alors c'est mal parti si je puis dire, parce que c'est vraiment une très mauvaise demande des disciples de Jésus, des fils de Zébédé. Ils veulent que Jésus accomplisse leur volonté à eux. « Nous voulons », ce n'est pas « nous voudrions », c'est « nous voulons pour nous ». Alors c'est très ennuyeux parce que c'est le contraire de ce qui est dit dans la première lecture du Serviteur du Seigneur, Isaïe 53, où il y a cette magnifique phrase, « Par lui, par ce Serviteur, ce qui plaît au Seigneur réussira ». La volonté du Seigneur ira jusqu'au bout grâce à l'obéissance de ce mystérieux Serviteur d'Isaïe qui annonce bien entendu le Seigneur Jésus. À travers lui, l'œuvre de Dieu ira jusqu'au bout et s'accomplira. On voit bien dans l'Évangile que Jésus est venu nous enseigner cette obéissance au Père. C'est même pourquoi il s'est incarné, pour ne faire qu'un avec la volonté du Père. Alors vous allez dans Saint Jean, par exemple, Saint Jean au chapitre 4, verset 34, Jean 4, 34, au moment de la Samaritaine. Les disciples s'inquiètent parce que Jésus a mangé ou n'a pas mangé, ils ne savent pas. Et Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin ». C'est exactement l'accomplissement de ce qui est dit dans le prophète Isaïe. Ensuite, toujours dans Saint Jean, chapitre 5, verset 30, où Jésus dit à ses disciples, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Ou encore au chapitre 6, verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». On voit bien la contradiction avec cette demande des fils de Zébédée. Contradiction avec le prophète Isaïe, contradiction avec toute la vie du Seigneur Jésus. Mais quand ils vont préciser leur demande, là, ils n'ont pas tout faux. Ils veulent siéger dans la gloire avec le Seigneur. Et là, ils ont parfaitement raison. Parce que c'est pour ça qu'on a été créés. Au livre de la Genèse, premier chapitre, verset 27, il est écrit que « Dieu crée à l'homme à son image et à sa ressemblance ». Ça veut dire qu'on est créature, mais faite pour être divinisée, pour entrer dans la gloire de Dieu. Et ça, ça sera redit par saint Paul. Par exemple, 1 Corinthien 2, 7. Voilà ce que dit saint Paul quand il parle du dessein de Dieu, du projet de Dieu pour nous. 1 Corinthien 2, 7. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a par avance destiné pour notre gloire. Ou encore, dans les Éphésiens, début des Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 5. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a choisis en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saint et immaculé en sa présence, dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Saint et immaculé, fils adoptif en Jésus. Ça, c'est ce que Dieu a voulu pour nous, dès les origines. Donc, siéger dans la gloire, c'est vrai. Ça sera encore dit au livre de l'Apocalypse. Le vainqueur, Apocalypse 3, 21. « Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. » Simplement, les disciples de Jésus, Jacques et Jean donnent l'impression d'avoir oublié la victoire. « Au vainqueur, je donnerai victoire, c'est-à-dire combat. » Et pourquoi combat ? À cause du péché originel. Ils ont raison de vouloir la gloire, mais ils ont oublié le parcours nécessaire pour arriver à cette gloire, parce qu'avec le péché, on reste toujours programmé, si je puis dire, pour la gloire et la divinisation. Mais il y a un parcours qui est le combat contre le péché, avec ses conséquences, c'est-à-dire la souffrance et la mort. Et on devient héritier de la gloire de Dieu en Jésus, parce que Jésus est venu souffrir et mourir pour nous et avec nous. Et justement, c'est ce dont il est question dans la deuxième lecture, pardon, l'Épître aux Hébreux, où il est dit que nous avons un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Et du coup, avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce. Les disciples veulent la gloire et Jésus ne leur dit pas, vous avez tort de demander de siéger dans ma gloire, mais il leur dit, il y a un parcours, un parcours qui suppose de boire la coupe et d'être baptisé dans le baptême dont je vais être baptisé. Et avant, il leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas ou qu'est-ce qu'ils refusent de savoir, c'est cet aspect de la passion du Seigneur, de sa souffrance avant d'entrer dans sa gloire. Vous ne savez pas quoi ? Eh bien, ce que Jésus a expliqué, par exemple, aux disciples d'Emmaüs, dans l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 24, verset 26, il est écrit, « Ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? » Et il prend les Écritures et il montre que c'était avancé. Vous ne savez pas les Écritures et vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit non plus, c'est un peu ce que ça veut dire. Dans Saint-Luc, encore, chapitre 22, au verset 28, Jésus dit à ses apôtres, « Vous êtes restés constamment avec moi dans mes épreuves, et du coup, je dispose pour vous du royaume, etc., et vous siégerez sur mon trône. » Pourquoi ? Parce que vous m'avez accompagné dans mes épreuves. La souffrance, la mort et les épreuves, ça fait partie du parcours vers la gloire, à cause du péché originel et de ses conséquences. Vous avez encore ce que Jésus aurait pu dire, en tout cas ce que Saint-Paul dira. quand on veut arriver au but, on court. Et eux, ils veulent, ils donnent l'impression de vouloir arriver sans courir. Saint-Paul, 1er Épitre au Corinthien, chapitre 9, verset 24, « Courez donc de manière à l'emporter. » Vous voulez la gloire sans la victoire. La victoire sur le péché, ça fait partie du parcours vers la gloire. Donc, ce parcours a changé à cause du péché, et la réponse, c'est le mystère de l'incarnation. C'est ce que dit l'Épitre aux Hébreux, c'est ce que Saint-Paul dira dans la deuxième Épitre au Corinthien, chapitre 5, verset 21. Dans Corinthien 5, 21, « Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Jésus est venu porter toutes les conséquences de nos péchés, et c'est ce qu'il veut enseigner à Jacques et Jean. C'est pourquoi il va parler de coupe et de baptême. La coupe, c'est celle de la passion et de l'agonie. Vous vous rappelez, dans Marc 14, 36, quand Jésus dit « Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. » Ça veut dire l'agonie et la mort. « Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, Jacques et Jean doivent entendre ça. Ce que Dieu veut, c'est qu'on aille jusqu'au bout de la souffrance avec le Christ pour ressusciter avec lui. La coupe, c'est ça. Et Jésus leur dit « La coupe, est-ce que vous allez pouvoir la boire ? » Ils disent « Oui ». D'une certaine manière, ils ont raison, ils la boiront. Jacques va mourir martyr, c'est raconté dans les actes des apôtres. Et tous les disciples mourront pour le nom du Seigneur. Et quant au baptême, « Est-ce que vous pouvez être baptisé dans le baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils disent « Nous le pouvons. » Le baptême, c'est la mort. Nous le savons. Saint Paul l'a redit, la mort du Seigneur est comme un baptême. Saint Paul l'a redit dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort. On est plongé dans l'onibathème, on est plongé dans la mort du Seigneur. C'est dans sa mort que tous nous avons été ensevelis. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501